c'est mademoiselle titi bienvenue dans cette vidéo je suis super contente de vous retrouver déjà je voulais vous dire merci pour votre fidélité nous avons atteint les 100 abonnés donc je suis très contente j'espère que l'aventure va continuer ainsi je compte vous faire un petit concours pour vous remercier d'être 100 abonnés donc je ferai une prochaine vidéo pour vous expliquer tout ça je vous prépare un petit colis dedans il y aura je pense des produits de beauté peut-être des produits de lecture voilà je sais pas encore trop ce que je vais vous mène mais je tiens à vous remercier de votre fidélité donc voilà merci à vous merci de poser des questions je vois que vous vous intéressez donc c'est super je vous tourne cette petite vidéo donc c'est pour mes petits gestes écolo voilà depuis peu j'ai décidé de faire des petits gestes pour la planète donc je m'y mets petit à petit dites moi en commentaire si vous aussi vous utilisez des produits bio des produits naturels qu'est ce que vous faites comme économie par exemple de plastique ou voilà ça m'intéresse donc pour commencer j'ai été en décembre donc 2018 oui voilà dans une boutique qui se trouve à poitiers ça s'appelle l'effet bocal je vous mettrai en barre d'infos le lien si vous voulez voir ce que propose la boutique donc j'ai choisi dans cette boutique trois produits dont je vous montre ça tout de suite pour commencer j'ai pris donc des lingettes démaquillantes écologiques donc 100% vegan 100% écolo je n'ai pas testé sur les animaux parce que c'est marqué cross les fruits et vegan donc ça se présente comme ceci dans une petite boîte comme ça en carton et les lingettes sont comme ça oups pardon sont comme ça voilà donc elles sont lavables à la main en machine elles sont réutilisables 300 fois et donc moi j'ai les tests enfin je les utilise depuis que je les ai acheté donc par contre à utiliser avec de l'eau micellaire c'est super par contre avec du lait démaquillant je vous déconseille parce qu'en fait ça ne nettoie pas ça reste dans le coton enfin c'est un peu bizarre donc voilà avec de l'eau micellaire c'est super donc ça coûtait il me semble dans les 9 ou 10 euros je ne sais plus exactement donc voilà ce petit produit pour arrêter d'utiliser des cotons jetables voilà ça fait des économies donc ah oui pour les passer en machine moi je l'ai mis dans un petit pochon vous savez les petits pochons qu'on reçoit souvent dans les dans les box beauté birch box par exemple ils ont ils envoient des petits pochons puis il ya le maquillage qui est dedans donc je prends ce pochon là je les mets dedans par exemple quand j'en ai deux trois qui s'accumulent je les mets dedans hop et après je mets à la machine parce que sinon les disques risquent de se comment dire de se coincer dans mon tambour à machine voilà après donc j'ai pris un déodorant en stick alors pour vous dire j'ai toujours eu des déodorants à spray et j'avais essayé une ou deux fois bas les déodorants un peu stick rouleau niveau et tout ça je déteste parce que j'aime pas avoir la sensation vous savez de gras sous les aisselles là j'aime pas du tout et alors que vous dire de ces déodorants c'est un coup de coeur donc c'est déodorant solide donc de des savons de joya 100% naturel donc là moi j'ai pris lavande et palmarosa donc en fait ce stick là est super donc ben vous vous l'appliquez en dessous donc déjà vous n'avez pas cette sensation de gras il est très efficace vous ne sentez pas du tout ce fait des fois vous savez vous pouvez avoir la sensation de bien rage et les dessous de bras mouillé et il n'y a pas d'odeur de sueur par exemple moi qui travaille avec les enfants bas on bouge et tout ça on a des coups de chaud et ben l'odeur je enfin il n'y a pas d'odeur l'odeur que je vais avoir ça va être l'odeur de mon déodorant bas la lavande en fait j'ai pas cette odeur de sueur qui est désagréable qu'on se dirait celle là où elle fouette pas du tout donc voilà c'est vraiment un coup de coeur je vous conseille vraiment de de foncer pour les savons de joya c'est très efficace et je vais vous montrer voilà et ça dure depuis un moment parce que comme je vous dis j'étais en décembre j'ai commencé à l'utiliser il me semble le 27 décembre et on est le 24 février et voilà encore ce qui reste et je vous dis je le mets tous les jours je le mets le matin quand je pars au travail et j'aime bien en remettre quand par exemple le soir je prends ma douche avant d'aller me coucher je m'en mets parce que je trouve que pendant la nuit oui des fois on su et franchement il est vraiment super donc je vous le recommande c'est vraiment mon coup de coeur une découverte et franchement je dès que j'en ai plus j'en rachète je sais pas si ils ont un site particulier les savons de joya je regarderai et bien sûr je vous mettrai ça en barre d'infos si on peut voir où on peut le commander sur internet voilà et le dernier produit que j'ai acheté donc dans cette boutique c'est un shampoing solide donc j'ai jeté le papier donc je sais plus si ça fait partie aussi des savons de joya je me rappelle plus du tout mais voici comment ça se présente donc je l'ai mis dans une petite boîte pour qu'ils sèchent bien donc je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps vous voyez j'ai mes cheveux qui sont encore mouillés donc ça se présente comme ceci voilà et donc vous vous mouillez très beaucoup enfin très bien les cheveux vraiment faut qu'ils soient bien mouillants en plus moi alors mes cheveux ils sont épais donc vous mouillez bien vos cheveux vous prenez le shampoing solide vous frottez un peu partout voilà et ensuite vous frottez comme ça vous faites votre shampoing habituel donc faut bien rasser oui parce que sinon vous risquez peut-être d'avoir des pellicules on a l'impression que ça va pas être lavé alors il faut bien rincer rincer abondamment pour bien tout enlever ce qu'il faut donc au niveau du shampoing j'ai l'impression que mes cheveux deviennent plus gras enfin viennent comment dire deviennent gras plus vite avec un shampoing solide que avec un shampoing normal donc après avoir selon les différents shampoings solide peut-être que j'en reprendrai mais peut-être pas peut-être pas de cette marque ci ou ou peut-être pas non plus comment dire de cette de cette comment dire ah je trouve que de cet ingrédient voilà parce que c'est pareil le déodorant moi j'ai pris la vente mais les shampoings il y avait différentes choses il y avait anti pellicule anti pellicule il y avait pour cheveux gras pour cheveux bouclés donc à voir donc pour les trois produits de la boutique effet bocal voilà j'ai terminé avec ça et je tenais à vous parler d'une page facebook que j'ai découvert ça s'appelle nanou couzette donc je vous remettrai ça en barre d'infos c'est une femme qui coud des lingettes démaquillantes avec des panières elle fait aussi des housses de matelas à langer des housses d'oreillers des trousses de soinette et franchement ce qu'elle fait c'est vraiment chouette j'ai fait une commande où je les ai pas encore reçu mais ça allait franchement tip top vous pouvez aussi lui envoyer vos tissus que vous ne servez pas et elle trouvera quelque chose à faire pour ses tissus pareil si vous avez des commandes particulières à faire si par exemple vous voulez une trousse de toilette ou par exemple bas des petits alors ça sera pas des choses comme ça mais des petites poches pour mettre vos savons c'est pareil elle vous le fait aussi et vous pouvez choisir votre tissu si vous voulez un imprimé un chat si vous voulez un imprimé chouette un imprimé baleine tout ce que vous voulez tout ce que vous voulez mais bien sûr dans la limite du raisonnable mais vous pouvez faire votre commande vous pouvez lui lui parler sur un messenger franchement elle répond rapidement et elle est là pour vous orienter si vous avez besoin pour tel ou tel produit voilà c'était ma petite vidéo pour les gestes écologiques que je commence à faire petit à petit voilà j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi en commentaire si vous aussi vous commencez à faire des petits gestes ou si vous en faites depuis des années voilà quels sont vos gestes si vous aussi par exemple j'ai pas essayé vous savez pour les cotons tiges alors moi je crois que je vais rester axé sur les cotons tiges à utiliser ben normalement parce que sinon il ya des petits bois là que j'ai vu qui sert aussi à nettoyer les oreilles mais j'ai vraiment du mal là je suis réticente là dessus donc voilà je vous fais des gros bisous à la prochaine salut je suis réticente là-bas de ne pas de ne pas